Cette chaise qui a une forme étrange, en fait, est une chaise d'accouchement. Traditionnellement, les femmes accouchaient assises, donc la future mère se trouvait assise sur cette chaise, elle pouvait s'agripper au montant verticaux de la chaise, tandis que la sage-femme était agenouillée devant elle et l'aider, la guider lors de l'accouchement. L'une de ces particularités de ces chaises, c'est qu'elles étaient démontables. En effet, on peut voir ici les différents éléments qui pouvaient s'enlever et qui pouvaient être ensuite très rapidement remontés. Les chaises étaient conservées dans des sacs et c'était les sages-femmes qui les apportaient au moment de la naissance de l'enfant dans le domicile des futurs parents. Il y avait traditionnellement beaucoup de sages-femmes en Alsace compte tenu de la diversité des confessions sur le territoire, des sages-femmes catholiques, protestantes ou juives. Un autre aspect intéressant de l'histoire de l'obstétrique en Alsace, c'est l'ancienneté des écoles de sages-femmes. En fait, la première école de sages-femmes à Strasbourg a été fondée dès 1728. Les sages-femmes qui opéraient dans des villages, il y en avait donc souvent même plusieurs par village où il y avait plusieurs confessions, avaient un rôle véritablement important lors des naissances, à la fois parce qu'elles aidaient la femme à accoucher, mais aussi parce que c'était elle souvent lorsque l'enfant semblait peut-être ne pas pouvoir être amené à vivre très longtemps, elle pouvait lui donner les premiers sacrements en cas de décès de l'enfant, en attendant le baptême, au moins comme ça l'enfant ne mourait pas sans sacrement. Ce qui fait aussi que les sages-femmes avaient quelquefois un statut un petit peu ambigu, puisqu'elles aidaient à donner la vie. Mais quelquefois aussi, on disait qu'elles pouvaient donner la mort lorsque l'enfant ne paraissait pas viable, et bien c'était elles qui décidaient, d'où ce statut véritablement ambigu de ces personnes-là. Pour ce qui est de cette chaise plus particulièrement, elle est bien documentée, ce qui est rare pour l'époque et pour ce type d'objet. Notamment, on peut voir qu'elle est décorée dans la partie supérieure, on peut voir la date, 1837, gravée dans le dossier, et des initiales A et W. On sait en effet que cette chaise appartenait à Anne Willig, qui était sage-femme. Elle est née en 1806, et elle a été sage-femme à Hurtigheim, dès la fin des années 1820. Un autre aspect intéressant de cette chaise, c'est sa décoration. On voit là dans le dossier, qui est assez ouvragé, un vase d'où sort une fleur. C'est le motif de ce qu'on appelle le maïkroug, un motif très courant dans l'art populaire alsacien, symbole de fécondité, de fertilité, de prospérité, mais aussi de vie. D'où sa présence ici sur cette chaise. Sa présence est un peu apotropaïque, destinée à aider la mère et l'enfant à vivre, puisque, encore une fois, dans les sociétés traditionnelles, leur taux de mortalité au moment de la naissance, que ce soit pour la mère ou pour l'enfant, était très important. Dernier élément intéressant pour cette chaise, c'est que, voilà, on connaît l'histoire d'Anne Villig, de sa propriétaire initiale. Elle-même a eu plusieurs enfants, dont une fille qui, elle aussi, à son tour, a été sage-femme. Elle a fait vraiment la succession de sa mère. Enfin, cette chaise a été donnée au musée en 1969 par l'arrière-petite-fille d'Anne Villig. Donc, c'est grâce à elle que l'on connaît l'histoire de cette chaise. ... 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